Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on va parler de la lampe TL122FR qui est utilisée notamment par l'armée française. Alors, allez, c'est parti ! Alors, vous voyez, souvent, je fais des vidéos sur des surplus militaires parce que, bon, généralement, c'est de très bonne qualité, c'est durable et en plus, c'est pas très cher. Voilà, et c'est vraiment le cas de cette TL122, donc, vous voyez, TL122DFR pour France. Voilà, donc, bon, c'est une lampe qui n'a rien de hautement original puisqu'elle dérive d'une copie du modèle utilisé par les États-Unis. Voilà, donc, c'est vrai que souvent, je dis du bien des surplus militaires. Aujourd'hui, ce sera peut-être pas tout à fait pareil. On va voir pourquoi. Voilà, donc, on va commencer par la présentation. Tout d'abord, si j'arrive à le prendre... Hop, attendez, je vais le dévisser, ce sera plus simple. Donc, on voit que tout est jointé de caoutchouc pour qu'elle soit bien étanche. Voilà, donc, en dessous, on voit, il y a le magasin à filtre. Donc, en fait, vous voyez, ça se dévisse en deux parties et on va trouver les différents fils. Donc, le filtre rouge, le filtre bleu et le filtre blanc. Voilà. Alors ça, ça se met dans le magasin à filtre. Alors, ce qui n'est déjà pas très pratique, vous voyez, parce que si on compare avec des lampes d'autres pays... Par exemple, ici, l'armée suisse, vous voyez, vous avez des filtres que vous pouvez mettre directement, sans avoir besoin de tout démonter. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas du tout pratique, en fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez rangé le magasin à filtre, alors déjà, vous vous rendez compte que la lampe est en plastique. Alors, bon, l'avantage, c'est que c'est léger, que ça rouille pas. L'inconvénient, c'est peut-être, voilà, au niveau solidité. Donc, vous avez un ressort, au fond, qui se démonte. Et vous voyez, ici, vous avez l'ampoule de rechange. Voilà. Donc, je vais la sortir. Donc, en fait, à l'origine, c'est livré avec des ampoules à halogène, qui est une technologie complètement dépassée. Or, on voit, ici, j'ai monté une ampoule de remplacement à LED moderne, qui fait environ 200 lumens, et qui utilise l'oculot AMLIS P13S. Voilà. Donc, c'est un peu l'autre grande référence. Vous avez l'oculot Avis E10 et l'oculot LIS P13S. Voilà. Donc, c'est ce type de lampe de remplacement qu'on trouve, notamment avec les Maglite. Voilà. Hop. On va ici. On peut le caser, ici. Voilà. Donc, on voit, je l'ai remis dans son compartiment. Voilà. Donc, tout ça, ça va au fond du magasin à filtre. Voilà. Donc, à l'intérieur, en fait, ça fonctionne avec des piles comme ça, des gros formats. C'est le format D, LR20. Voilà. Donc, on peut utiliser aussi des adaptateurs de piles pour mettre des piles bâton, notamment des piles rechargeables. Ce qui va s'avérer, évidemment, assez pratique. Voilà. Bon, là, j'ai pris des piles bâton. Enfin, des piles bâton, des grosses piles rondes. Voilà. Donc, je vais visser. Voilà. Donc, on voit que c'est une pile qui a un corps en plastique. Alors, comment dire ? La lampe de base est assez légère. Le problème, c'est qu'une fois qu'on la charge avec ces piles, légère, elle ne l'est plus. Voilà. Attendez, je vais mettre trop vite. Voilà. Vous voyez, 431 grammes, une fois chargé avec les piles, vous voyez, c'est plus si léger que ça. Vous voyez, si on compare... Si on compare avec des lampes d'autres pays, bon, là, j'ai une Suisse, par exemple. Vous voyez, 246 grammes. Voilà. On est quasiment deux fois plus lourd pour la même fonction. Voilà. Donc, ici, après, on trouve l'interrupteur. Donc, avec position arrêt, position morse. Là, on utilise le bouton. Et position marche, forcée. Voilà. Ensuite, ici, donc, vous avez le bouchon qui est en une première partie pour mettre les filtres. Les filtres de couleur, tout simplement. Vous voyez, c'est obligé à démonter à chaque fois. Ce n'est pas hyper pratique, quoi. Et ensuite, on voit avec le joint d'étanchéité, la zone... La zone avec l'ampoule. Voilà. Donc, on a une base, ici, qui se visse. Et on peut mettre sa P13S. Voilà. 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 Donc, c'est parti pour le montage. Donc, là, j'ai mis ma P13S moderne. Voilà. Je la remets en place là-dedans. Je revisse. Voilà. Donc, on voit avec une ampoule de modernisation à LED. Voilà. Alors, est-ce que cette lampe est bien ? Enfin, voilà. Pas tellement, en fait. Si vous en regardez sur eBay, vous allez en trouver plein en vente. Et elle se trouve assez facilement. Mais, en fait, la moitié des modèles qui sont mis en vente sont en panne, en fait. Voilà. C'est une lampe qui est connue pour ses problèmes de faux contact. Alors, souvent, les gens disent que ça vient de l'interrupteur. En réalité, je ne suis pas certain que ça vienne de là. Voilà. Donc, c'est une lampe que j'ai utilisée pendant un an. Elle a fonctionné parfaitement. Après, l'année suivante, j'avais beaucoup de faux contact. Et puis, maintenant, elle ne fonctionne même plus du tout. Alors que l'ampoule est neuve. Vous voyez, j'en ai remis une deuxième. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas quel est le problème de cette ampoule. J'ai fait des recherches pour savoir comment on pouvait régler ce problème de faux contact. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé. J'ai commencé un peu à regarder un petit peu comment on pouvait la modifier, la bricoler pour qu'elle fonctionne. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Alors, le bilan pour cette TL122D, c'est que sur le papier, c'est une très bonne lampe. Elle est résistante. Comme elle est en plastique, elle est résistante à la corrosion. Elle est équipée de joints d'étanchéité, ce qui la rend étanche. Même le système d'interrupteur a un joint d'étanchéité. Donc, vraiment, c'est une lampe intéressante. Vous voyez, avec un crochet pour pouvoir l'accrocher, avoir les mains libres. On peut aussi la poser en position de goût. Voilà. Donc, c'est une lampe qui, sur le papier, est très bien. Elle est légère. Mais voilà, comme je vous dis, une fois chargée avec les piles, elle n'est plus si légère que ça. En fait, c'est un format de pile qui est très lourd. Et du coup, ça fait une lampe exagérément lourde pour une fonction qui pourrait être deux fois plus légère. Voilà. Aussi, l'autre problème, c'est qu'une fois qu'elle est chargée avec ses piles, comme je vous le disais, elle devient très lourde. Ça veut dire qu'en cas de chute, comme c'est du plastique, évidemment, on en trouve beaucoup en vente avec le fût qui est fendu, en fait, suite à une mauvaise chute. Mais comme je vous dis, si vous faites une recherche dans les surplus ou sur eBay, etc., vous allez en trouver beaucoup. Et en gros, la moitié, c'est du stock qui est neuf. Donc, vous pouvez l'acheter en neuf. Et l'autre moitié, c'est des modèles qui sont en panne, en fait, à cause du système, enfin, à cause du problème de faux contact de cette lampe. Voilà. Alors, bon, je ne sais jamais si quelqu'un qui regarde la vidéo a une idée de comment régler ce problème de faux contact. Parce que là, vous voyez, elle ne fonctionne même plus. Vous voyez, les surplus militaires, souvent, c'est super. Mais là, dans ce cas-là, pas forcément, justement. Allez, la suite, ça se passe dans les commentaires. À très bientôt. Ciao. 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 Ciao.